Louis XI, le rusé, le pervers, qui s'enferme dans son château de Plessy-les-Tours pour préparer ses manigances, protégé par ses archers écossais, 400 archers, c'est vrai, une légende noire, qui naît au XIXe siècle grâce aux grands romancés du XIXe, que ce soit Walter Scott avec son fameux roman Cantwin-Durward, et que ce soit Balzac Cornelius, que ce soit Victor Hugo, Alexandre Dumas, la légende noire de Louis XI. « En politique, dit-il, il faut donner ce qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peut pas donner. Qui ne sait pas dissimuler, dit Louis XI, ne sait pas régner. C'est lui qui a dit, qui s'y frotte, s'y pique. Et c'est lui qui a dit, lorsque l'orgueil va devant, honte et dommage le suivent. » En plus, c'est un homme qui aime son peuple, qui déteste les grands, et il est capable de traverser la France dans tous les sens. Il a dit lui-même dans un discours, « Jamais aucun roi, depuis Charlemagne comme moi, n'a traversé la France. L'homme le plus rusé de France, qui hérite de son père, Charles VII, où il ne restait rien, Orléans, Beaujancy, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme, c'est tout ce qui reste à notre gentil Dauphin. » Alors il va reconstruire, en abattant les grands, la France, celle que vous connaissez aujourd'hui. Louis XI a été formé par deux choses. La haine de son père. Et c'est pourquoi il demande tout de suite d'avoir le Dauphiné, la province du Dauphin, où il va montrer son génie à régner. Il va créer le Parlement de Grenoble. Il va créer une université de Valence, dont on parle dans toute l'Europe. Parce que Louis XI, c'est le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Et puis, il va refaire le territoire, peu à peu, pour parvenir à la France d'aujourd'hui. Et cela par des alliances, par des mariages, par des promesses et par des guerres. Il montre au début, dans sa Genève, le chef de guerre qu'il est. Il a l'instinct de la guerre. Il est un chef extraordinaire. On le voit à la bataille de Montléry. Mais après, il décide de tout faire par la ruse et par la paix. On le voit à la bataille de Montléry. On le voit à la bataille de Montléry. On le voit à la bataille de Montléry. Sous-titrage ST' 501